Mindset de l'investisseur immobilier, quel mindset pour réussir en période de crise et également pour réussir quand on est investisseur immobilier et qu'on veut bâtir des revenus solides. Armac dans l'immobilier top 5 des pièges à éviter absolument, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec environ 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui permet à des investisseurs peut-être comme toi et bien d'investir dans l'immobilier rentable partout en France, en tout cas dans une quinzaine de grandes zones géographiques. Dans la vidéo du jour, on va parler des arnaques qu'on voit régulièrement dans le monde de l'immobilier, des arnaques générales et des pièges donc que tu dois éviter. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je te garantis que ces arnaques là, si tu tombes dedans ça peut te coûter beaucoup d'argent et on commence tout de suite. Alors en fait la logique c'est quoi ? La logique c'est que le marché de l'immobilier c'est un marché où il y a peu de barrières à l'entrée. N'importe qui peut être agent immobilier, bien sûr il faut une carte T mais n'importe qui peut être mandataire aujourd'hui et très facilement travailler dans l'immobilier. L'immobilier s'est manié des grosses sommes d'argent même si la somme d'argent n'arrive pas évidemment quand vous faites une vente sur votre compte ou sur le compte de l'agent immobilier puisqu'elle arrive chez le notaire et c'est le notaire qui va payer le vendeur pour sécuriser au maximum la transaction. Mais même si ça arrive pas directement sur leur compte et bien on comprend que énormément de gens se lancent dans l'immobilier avec la volonté de faire beaucoup d'argent. Et en période d'immobilier florissant comme on l'a vécu dans les dernières années et bien on peut voir aussi de tout et de n'importe quoi dans ce marché là. On voit des professionnels qui sont exceptionnels, des gens sérieux, des gens qui ont une vraie morale et qui ont envie de bien faire. Mais on voit aussi quelques personnes alors c'était plutôt à la marge sur ces dernières années. On voit quelques personnes qui sont là uniquement pour faire de l'argent rapidement et qui sont prêts à tout pour arnaquer leurs clients. C'est ce qu'on va voir et on va voir comment analyser ça dans cette vidéo et comment éviter les pièges puisque souvent des clients qui viennent nous voir nous disent bah je me suis fait avoir il y a quelques années, je me suis fait avoir sur telle transaction, j'ai acheté ce bien qui en réalité n'était pas du tout intéressant et je me suis fait avoir par un agent immobilier beau parleur, par un faux diagnostiqueur etc etc. On va voir ça tout de suite donc reste bien attentif pour éviter les pièges toi aussi sur le futur. Alors la première arnaque que tu dois éviter en tant qu'investisseur immobilier c'est l'arnaque sur les mots. Souvent eh bien on voit des gens qui sont qui ont l'unique volonté de faire de l'argent très rapidement et qui vont t'orienter vers ce qu'ils appellent des grands professionnels qui en réalité sont simplement leurs petits copains. Et souvent quand un agent immobilier escroc, encore une fois je fais vraiment la séparation entre les grands professionnels et il y en a énormément dans la profession, donc ne mets pas tout le monde dans la même case c'est pas du tout la teneur de mon propos. Mais certains qui sont sans scrupule vont essayer eh bien de travailler en écosystème pour pouvoir plumer certains particuliers. Et c'est le cas notamment je pense ça a été le cas parfois dans le Pinel. Donc à nouveau je mets des disclaimers ça veut pas dire que tout ce qui se fait en Pinel est mauvais. Bien évidemment non. À la grande époque par exemple du dispositif en cellier. Stéphane découvre qu'en achetant un bien immobilier avec cette fameuse loi cellier, il peut réduire ses impôts de 25 à 37% même à partir de 1000 euros d'imposition par an. Bien sûr pour défiscaliser il doit louer le logement pendant 9, 12 ou 15 ans. Eh bien on avait des gens peu scrupuleux qui vendaient à des particuliers souvent en plus à des gens qui n'étaient pas forcément très riches et qui leur vendaient dans des zones géographiques peu attrayantes et ils arrivaient toujours à trouver un partenaire bancaire parce qu'ils connaissaient telle personne telle personne pour que ce petit particulier puisse et bien se faire plumer. Donc qu'est ce qu'il disait ? Il disait je connais quelqu'un qui va vous aider à monter ce dossier bancaire. En réalité il l'envoyait vers leur petit copain qui était un simple conseiller de clientèle qu'ils connaissaient et qui leur permettait de monter un dossier bancaire et donc de financer une opération qui était un véritable bourbier. Donc attention aux mots quand on vous dit je connais quelqu'un qui est un grand professionnel. Peut-être que c'est le cas mais ne vous fiez pas uniquement et bien à cet agent immobilier ou à ce mandataire que vous venez de rencontrer. Faites attention à qui vous vous adressez. Vérifiez bien sûr sa réputation toujours en ligne. Vérifiez que c'est quelqu'un qui est réellement implanté sur ce marché depuis longtemps, qu'il affiche peut-être son nom. Voilà c'est des gages de qualité. S'il met en avant son nom dans son business c'est que quelque part et bien il n'a pas envie de salir sa réputation. Donc soyez toujours très prudent. Faites des rapides recherches sur internet et ça vous permettra et bien d'avoir une meilleure vision sur la réputation et sur l'historique professionnel donc de vos interlocuteurs. Alors l'armac numéro 2 qu'on voit et bien c'est que souvent et bien quand on fait des recherches sur le bon coin, quand on fait des recherches sur les sites d'annonces, on voit parfois des rentabilités affichées qui peuvent être des rentabilités très hautes. C'est à dire que certains professionnels de l'immobilier ont bien compris qu'en affichant des rendements qui sont délirants et bien certains investisseurs vont se laisser aveugler par le rendement. Si par exemple tu es un investisseur qui cherche de la rentabilité, tu vas sur le bon coin et tu tapes rentabilité 12%. Tu vas avoir des annonces qui vont ressortir. Ces annonces là parfois et bien ce sont des professionnels peu scrupuleux qui ont bien compris que certains investisseurs sont aveuglés par la rentabilité affichée et donc qui vendent des biens qui peuvent être dans des zones très mauvaises, qui peuvent être sur de la location de bureaux dans des zones dépeuplées avec de gros risques supportés par les investisseurs et en affichant en rentabilité 12% et bien certains investisseurs débutants souvent sont aveuglés vont acheter ces biens là en pensant avoir ce retour sur investissement. Erreur fatale c'est à dire que ça dépend comment est calculé ce rendement souvent tout simplement c'est le prix de vente sur des loyers bruts. Ils n'ont pas intégré les frais de notaire, ils n'ont pas intégré les éventuels travaux, ils n'ont pas intégré une vacance locative, ils n'ont pas intégré le facteur de risque parce que oui quand on achète dans une zone industrielle des gros bâtiments commerciaux il y a un risque très élevé. Si vous avez un seul locataire ici et que la zone se dépeuple et que le locataire s'en va, qu'il roule son bail et bien vous allez vous retrouver avec des logements qui ne vont pas être loués avec des locaux commerciaux qui vont être vides et donc vous n'aurez aucun loyer et en face vous aurez des mensualités de crédit. Ce type d'arnaque a entraîné la faillite de nombreux investisseurs particuliers donc soyez très prudent quand vous voyez un rendement affiché vérifiez aussi que la demande locative est solide et vérifiez que eh bien vous êtes sur une opération réellement rentable et pas uniquement sur un rendement théorique et affiché. Alors l'arnaque numéro 3 c'est l'arnaque des fausses annonces vous l'avez peut-être déjà vu quand vous faites une recherche d'annonce vous tombez sur une annonce avec un prix très alléchant et quand vous commencez à descendre dans les petites lignes à poser des questions on vous explique qu'en fait c'est une résidence gérée on vous explique qu'en fait c'est pas de la surface carrée c'est de la surface au sol et en fait on se rend compte qu'on passe d'un prix au mètre carré affiché qui était très intéressant à un prix à mètre carré affiché qui est complètement déconnant et en tant que particulier en tant qu'investisseur parfois eh bien vous faites avoir pourquoi je prends un exemple on a parfois ce qu'on appelle des souplexes c'est à dire vous avez un rez-de-chaussée avec une partie en cave alors ces caves là eh bien il est possible de les aménager si on a de la hauteur sous plafond si on a un accès direct mais ça veut pas dire que ça va se pricer ça veut pas dire que le mètre carré va avoir la même valeur lors de la revente que des mètres carrés en surface carrés qui sont eux eh bien sur des espaces de vie parce que la surface de sous sol ça reste même si ça peut de la surface utile qui peut être utilisé bien sûr par le locataire mais ça reste de la surface en sous sol il n'y a pas de fenêtre personne ne veut habiter sous terre ça paraît bête mais à l'époque et à la grande époque on avait quelqu'un qui faisait un métier un peu comme le nôtre il ya une dizaine d'années et qui faisait la promo d'un appartement qui avait 15 mètres carrés en surface rez-de-chaussée et 55 mètres carrés en surface de sous sol je l'avais visité cet appartement là il était loué souvent en airbnb mais c'était juste incroyable c'est à dire que on avançait dans des caves des caves qui avaient été certes réaménagés mais en cas d'incendie en cas de problème ou même pour vivre tout simplement eh bien c'est impossible vous n'allez pas vivre sous terre en tout cas je vous le déconseille parce que à la longue eh bien la lumière nous manque l'humidité quand même toujours présente dans des caves même si elles sont assainies et qu'on met des dispositifs de vmc et donc ça n'a pas du tout la même valeur à la revente donc quand vous épluchez des annonces sur les sites d'annonces vérifiez toujours que c'est de la surface carrés si vous avez de la surface qui n'est pas carrés de la surface en sous pente de la surface en sous sol c'est un plus mais considérez le comme un plus et non pas comme si c'était des mètres carrés carrés utiles dans le calcul du prix au mètre carré enfin sur les résidences gérées attention pourquoi est-ce qu'on voit souvent des prix qui sont décotés dans des résidences dites gérées tout simplement parce que les charges de copropriété peuvent être délirantes on peut être carrément sur des quasi loyers c'est à dire que vous allez être propriétaire du bien mais chaque mois vous allez quasiment payer un loyer pour payer ces charges là donc tenez en compte ça entraîne de très très fortes décotes et ça va vous pénaliser lors de la revente future de ces biens là alors l'arnaque numéro 4 l'armac numéro 4 c'est les biens insalubres je me rappellerai toujours j'avais visité un bien il ya de ça une dizaine d'années avec mes parents qui voulaient acheter un bien locatif à chambéry donc dans la ville où je suis originaire donc à ce moment là je visite avec eux ce bien là un bien d'une soixantaine de mètres carrés qui était plutôt bien placé bien positionné et en réalité il y avait encore une fois il y avait une rentabilité affichée qui était une excellente rentabilité pour la ville je visite avec mes parents et je tombe sur quelqu'un quelqu'un qui était juste tout simplement un marchand de sommeil un parfait escroc et même pour rester poli une pourriture humaine pourquoi je dis ça et pourquoi j'étais assez remonté envers cette personne là c'est qu'on a été choqué on fait la visite on tombe sur un bien complètement insalubre un bien dégradé avec des problèmes d'humidité des problèmes de plomberie des problèmes sanitaires au sein du logement c'était juste incroyable et cette personne là nous tient ce discours à mes parents qui en plus ma mère était assistante sociale pendant des années donc qui ont une fibre humaniste très très forte et il commence à nous dire franchement vous n'avez pas forcément besoin de faire travaux moi je loue en l'état j'entasse des personnes voilà honnêtement ils peuvent rentrer à 5 6 7 actuellement j'ai une famille étrangère qui vit dedans et je vous garantis qu'on en tire des très bons loyers et un très bon rendement donc le rendement affiché dans l'annonce en fait quand on a visité et bien le bien nécessité des travaux considérables alors bien sûr oui ces personnes là en tirer ce rendement sans respecter aucune règle en vigueur et en faisant fi de sa morale en faisant fi de valeur humaine il arrivait à rentabiliser bien c'est un nom ça s'appelle un marchand de sommeil ces gens là je les condamne très fermement parce qu'ils participent et bien à la paupérisation de tout un pan de la société ils font prendre des risques sanitaires à leurs locataires donc bien sûr c'était possible mais c'était une véritable arnaque donc bien entendu on n'a pas donné suite et je t'invite à visiter les annonces et à prévoir des budgets travaux réels pourquoi parce que tout bien peut être rénové sauf si la structure du bâtiment est touché donc dans ces cas là encore une fois on peut toujours rénover mais ça peut coûter beaucoup d'argent tout bien peut être rénové mais il faut prévoir les budgets des travaux adéquates et nécessaires donc attention et visite toujours les biens quand tu as un doute et quand les travaux te paraissent très légers quand par exemple l'agent immobilier vendeur te dit il ya très peu de travaux 3000 5000 euros et que toi tu as l'impression que le bien est insalubre attention méfiance enfin la rnaque numéro 5 c'est la rnaque de la trop belle annonce souvent on dit que quand c'est trop beau pour être vrai et bien c'est qu'il y a un loup et c'est le cas dans l'immobilier on le voit énormément dans la location donc dans la location il ya eu pendant des années pour les locataires l'arnaque au mandat cash urgent qui étaient des western union etc où les gens en fait mettait des fausses annonces disait toujours inventer une belle histoire en disant aux candidats à la location qui était parfois désespéré dans les grandes villes leur disait je voudrais vraiment vous faire visiter mais ma mère est malade envoyé un séquestre de réservation de 500 euros 1000 euros 1500 euros et dès que je peux revenir en france je vous fais visiter comme ça je vous bloque la location c'était à chaque fois des arnaques et d'ailleurs je condamne fermement la poste qui a été complice selon moi puisque pendant des années ils étaient au courant de ces arnaques au mandat cash urgent et ils ne faisaient rien ils vérifiaient pas toujours l'identité des gens qui retiraient cet argent donc il ya eu énormément de locataires et de candidats à la location qui se sont fait arnaquer là dessus l'arnaque de l'annonce trop belle c'est l'annonce où vous vous dites il ya une sacrée décote je ne comprends pas ça paraît incroyable ça paraît trop beau pour être vrai vérifiez toujours les choses et demandez conseils si vous avez des doutes demandez à votre notaire s'il pense que c'est une véritable annonce il pense que c'est une véritable transaction et demandez lui s'il y a un loup ou pas il sera même de vous conseiller tu l'as compris dans l'immobilier comme partout il y a des gens qui travaillent bien et il y a quelques escrocs le problème avec l'immobilier c'est quand on se fait avoir quand on se fait escroquer ça peut avoir des conséquences qui sont considérables pourquoi parce qu'on parle de prêts sur 20 ans 25 ans on parle d'achat très long terme on parle de grosses sommes d'argent et donc malheureusement les particuliers qui se sont fait escroquer comme à la grande époque encore une fois de la défisque où les gens vendaient des programmes dans des zones il n'y avait aucune demande et bien ça peut avoir des conséquences dramatiques toi en tant qu'investisseur maintenant tu es prévenu et tu dois te méfier notamment sur la demande locative attention je le dis attention à l'achat de locaux commerciaux notamment dans les zones industrielles où il y a des grands bâtiments commerciaux qui sont vides avec décote ça paraît intéressant sur le papier mais pour moi c'est là aujourd'hui qu'il y a le plus gros danger parce que si tu n'as pas de locataire et bien tu devras quand même rembourser ton emprunt et donc ça peut te mettre en grande difficulté financière si la vidéo t'a plu pense à mettre un like si elle t'a pas plu tu peux mettre aussi un dislike mais encourage nous on fait des vidéos chaque jour pour te donner de la valeur te permettre et bien d'avoir le bon impact dans ta vie d'investisseur immobilier pense à t'abonner à la chaîne activer la petite cloche de notification et me mettre en commentaire les prochains sujets que tu veux que je traite à très bientôt et belle journée ciao 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2